Bonjour, dans cette vidéo on va parler des accords de fin de grille. Lorsqu'on est à la fin d'une grille d'un standard et qu'on reboucle vers le haut, donc en général c'est à la 32e mesure, quels sont les accords qu'on joue ? C'est assez rarement des accords qui sont imposés par le thème du morceau puisqu'en général il n'y a pas de thème à ce moment là, en général il y a une pause. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Et assez souvent dans les enregistrements de Django Renard par exemple, c'est difficile d'entendre exactement ce que font les musiciens parce que ça arrive qu'il y en ait un qui fasse un peu un truc et un autre qui fasse autre chose, donc le bassiste qui fait une chose et le guitariste qui fait autre chose, donc ils ne se mettent pas forcément toujours d'accord. Toujours est-il qu'aujourd'hui il y a une façon de jouer cette relance qui est tout le temps la même et j'aimerais un peu vous donner d'autres options parce que cette option, cette version, cette relance n'est pas forcément la meilleure et sonne pas tout le temps le mieux. Je vais vous montrer. Si on est en G majeur par exemple, donc I can give you anything but love. Prenons ce standard. très souvent la relance qu'on entend c'est ça. G mi7, Am7, D7 et d'ailleurs c'est plus souvent même ça. G, G diminué, La, D. Alors ça, ça sonne bien, c'est juste que moi je trouve ça dommage de faire ça sur certains morceaux, donc ça, ça dépend un peu des morceaux, ce que je vais dire c'est pas général pour tous les morceaux, ça dépend des morceaux. Mais assez souvent quand on joue un morceau avec beaucoup d'accords et qu'à la fin, dans la relance, il n'y a même pas, donc à la fin c'est le moment où on résout sur le degré 1. Et ça relance comme ça. Donc pendant tout le morceau, on a eu plein d'accords et on arrive à la fin et on a une relance avec plein d'accords. Et en fait c'est un peu, moi je trouve ça un peu dommage ce qu'il n'y ait pas un moment dans le morceau où on s'arrête sur le degré 1, c'est la fin. Et allez, on repart, on peut faire une petite relance mais pas tout de suite un truc qui tourne de façon permanente. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est arrêter de jouer ce degré systématiquement, le 5 du 2. Des fois ça marche bien, je vous donnerai des situations dans lesquelles ça marche bien, mais ça marche pas tout le temps, donc ça peut être bien de juste faire un degré 1 qui dure une mesure à la fin. Et après peut-être un degré 5 sur la dernière mesure. Et on repart. Sur ce degré 5, ça peut être bien de créer un peu de mouvement. Donc une possibilité c'est d'alterner avec la basse. Vous voyez que je fais un D7 avec cette basse qui change et même si c'est toujours un D7, ça fait la, ré, sol. Et ça crée un mouvement mélodique qui sonne bien. Je peux faire aussi ré, la, sol. Ça marche aussi. C'est pas grave si les notes qu'on joue ici sont pas les mêmes que les notes que joue le bassiste. Ce qui est juste important, c'est qu'on donne l'impression que c'est pas le même accord. Parce qu'il y a une note qui change en fait, même si c'est le même accord au niveau fonctionnel. C'est toujours dans ré7, ces notes-là. Mais il y a un petit... une petite variation comme lorsqu'on reste sur un seul accord. Ça peut être bien de changer un peu les notes de basse. Ça fait un petit mouvement, puis on s'ennuie un peu moins. Ça fait pas deux ou quatre mesures d'exactement le même accord. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Juste le degré 1 sur une mesure, juste le degré 5 sur la deuxième mesure, donc la 32e mesure du morceau. On peut aussi faire un 2, 5, évidemment, sur la dernière mesure. Moi, c'est un peu, comment dire, la relance que je vous suggère de faire le plus souvent possible. Donc c'est comme celle que vous faisiez déjà, si vous faisiez celle-là, mais sans le 5 du 2. Une autre qu'on aime bien faire, qui sonne un peu plus années 35, années 30, que moi j'aime vraiment beaucoup et qui marche bien sur certains morceaux, c'est de faire le 1, le 5, le 1, le 5. Donc c'est deux fois la cadence parfaite et ça, ça marche très bien, par exemple, sur le blues mineur. Donc à la fin, sol, ré, sol, ré, et on repart. À la fin de I can't give you anything but love, ça ferait. On peut très bien faire comme ce que j'ai fait à toute fin, là, c'est je fais ce petit mouvement, donc même à chaque fois. Pourquoi pas, c'est peut-être un peu répétitif si je fais deux fois la même chose, mais ça sonne bien, ce pan pan pan, ça fait un mouvement mélodique et rapide qui sonne super. Deux autres variations maintenant, une qui est assez simple, c'est juste de rester sur le degré 1 et plutôt que de faire une mesure du 1, une mesure du 5, on va faire une mesure du 1 et ensuite le 1 et le 5. Donc ça va faire... Etc. Ça sonne peut-être pas super sur ce morceau-là, mais il y a des morceaux sur lesquels ça sonne vraiment bien. Et une dernière qui est un peu plus difficile parce qu'il y a un peu plus de changements d'accords, c'est une qu'on entend très clairement sur le morceau Saint Louis Blues, le morceau incroyablement beau de Django Reinhardt. Il y a une version qui est incroyable, qui est vraiment impressionnante, qui à chaque fois que je l'écoute, je suis surpris de la qualité, de la musicalité du solo qui fait dessus. C'est donc au début, à la 23ème seconde je crois, donc c'est en G majeur et à la fin, il fait ça, il fait, on entend... Donc c'est le degré 4 mineur, le degré 5 et le 1. Si je le fais comme ça, ce sera plus simple. Mais on peut aussi le faire, donc c'est assez difficile à faire, parce que, surtout si on est rapide... Ça demande d'enchaîner les accords rapidement, c'est pas évident. Une façon un peu plus simple de le faire, c'est pas aussi beau, mais quasiment, c'est de faire un 2-5-1 mineur. C'est un peu plus simple à enchaîner ces accords. Au niveau du voice leading, de l'enchaînement des voix, c'est un peu moins bon, mais on a cette couleur du Do mineur au début. C'est un de la mineur 7b5, mais c'est quasiment la même sonorité. Voilà, je vous ai donné plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aimerais vraiment, et ce serait une réussite de cette vidéo si jamais je vous amène à faire ça, c'est que vous arrêtiez de ne pas vous poser de questions à la fin d'un morceau. Je vois beaucoup de personnes avec qui je joue, et des fois c'est des élèves, et je leur dis « Ah, mais les accords de fin, ils me disent... » Comme si, en fait, c'est des accords qu'ils jouaient, mais qu'ils n'ont aucune importance. Ben si, ils ont un peu une importance, et puis il y a peut-être des relances qui sonnent mieux que d'autres sur certains morceaux. Donc si, il faut se poser des questions sur est-ce que les accords sonnent bien, même sur ces accords-là qu'on fait souvent par réflexe. Donc voilà, si je suis arrivé à vous amener à cette prise de conscience, j'ai gagné. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire en fait dans la formation, c'est que... c'est qu'en fait, la relance que tout le monde joue un peu tout le temps, c'est quelque chose qui marche bien sur les morceaux où il y a une anatole qui tourne. Donc je pense par exemple à swing 40... 42 ? Non, swing 39 ? Swing 42 je crois. Donc là, j'ai fait le dernier A. Et donc en fait, le fait de garder ce truc qui tourne en permanence, ben ça sonne bien, et il faut le garder même à la fin du morceau, parce que ça tourne, il faut que ça tourne en permanence tout le morceau. Donc si à la fin du morceau on fait... ben ça s'arrête un peu de tourner, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc assez souvent sur les morceaux anatole, où les morceaux il y a un truc qui tourne comme ça en permanence, et ben on aime bien le conserver même sur les mesures 31 et 32. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, posez vos questions si vous en avez, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo ! ... ... ...